Oh baby, baby, it's a wild world It's hard to get by, just upon a smile Bonjour tous les trois, nouvelle brochette sur le plateau de Télématin pour mieux vous servir, vous informer et vous distraire. Ce matin, on commence avec Myriam pour nous parler d'une exposition Outre-Manche, c'est à Londres. Une exposition qui fait écho à l'actualité dans le monde, l'actualité plutôt triste, surtout depuis le 11 septembre, qui sert de référence, je crois, à tous les artistes. Deux points de départ même, je dirais. Effectivement, alors direction le musée impériale de la guerre, c'est un des cinq musées militaires de la couronne britannique et c'est un musée qui a toujours travaillé avec ces artistes dont le travail fait référence directement, effectivement, avec des événements tragiques, donc souvent les conflits dans le monde. Et là, on va parler effectivement du 11 septembre, puisque le 11 septembre a eu un impact mondial et notamment aussi au niveau du travail des artistes. C'est la première fois qu'on a assisté à de tels événements tragiques, horribles en direct à la télévision. Et puis c'était aussi une nouvelle forme de terrorisme. Et c'est aussi ça qui a fait changer notre regard sur la manière de faire la guerre, sur les procédés de guerre ou les procédés d'actes terrorisme. Alors évidemment, les artistes ont eu envie de s'exprimer. Alors il y a deux facettes. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont exposés dans ce musée qui habite un pays qui est directement lié à un conflit ou soit c'est un artiste qui habite un pays occidental qui est un peu en dehors de tout ça, mais qui va créer des œuvres pour dénoncer justement tous ces actes terrorisme. Donc je vous propose d'aller au musée impérial de Londres. Exactement, pour aller voir cette exposition qui s'appelle « L'âge de la terreur ». L'événement tragique du 11 septembre a bouleversé le monde. Les artistes de cette exposition ont soit été frappés par la guerre ou ressentent le devoir de dénoncer les conséquences des conflits politiques et sociaux. Ils s'expriment ainsi à travers leurs œuvres. L'artiste allemand Fabien Necht a réalisé cette performance qu'il a nommée « Mépris ». Il revêt un costume couvert de cendres. L'artiste déambule ainsi à travers les rues de New York dans le quartier du World Trade Center. Une performance engagée, témoignage silencieux de ce drame. Le Chilien Yvan Navarro réalise des sculptures de lumière et joue avec les illusions d'optique. Ici, il rend hommage aux tours jumelles. Lorsque nous nous penchons au-dessus de l'œuvre, nous découvrons des gratte-ciels trompe-l'œil. Nous consacrons une partie de l'exposition au contrôle. à la surveillance et à la sécurité après le 11 septembre. L'artiste indien Jutish Khalat réalise cette œuvre dans laquelle nous pourrons tous nous reconnaître et qui symbolise clairement que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle qui ébranle le droit à la vie privée. Nous n'oublions pas d'évoquer la croissance des ventes d'armes dans le monde et de drones militaires. Derrière moi se trouvent deux vidéos réalisées par l'artiste belge Francis Alice, dans lesquelles un militaire anglais et un taliban à la gestuelle similaire démontent et nettoient leurs armes de guerre. L'après 11 septembre 2001 correspond aussi à l'émergence d'Internet dans notre quotidien. Nous sommes tous abreuvés d'informations et surtout des mutations de notre planète. Les artistes en ont conscience. Internet leur a ouvert une fenêtre sur le monde. Leur travail est le reflet de notre société plus qu'il n'y a 20 ans. Beaucoup de choses dans cette expo, Myriam. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Alors moi, l'oeuvre qui m'a vraiment le plus marqué, c'est cette oeuvre avec, vous savez, ces bonhommes, où l'on monte justement les contrôles. On est constamment contrôlé. Et forcément, le 11 septembre, c'était peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça fait référence aussi à notre quotidien. Quand on est entré dans le musée, par exemple, à 8h du matin pour tourner, l'homme de la sécurité a fouillé nos valises, a fouillé tous nos sacs. Ce n'était pas comme ça encore il y avait quelques années. Et c'est vrai que cet état d'urgence, ça nous concerne aussi tous. Donc voilà, très belle exposition. Ça s'appelle l'onde de choc. C'est un peu ça.